et coucou mais je me connecte je me vois je me dis que j'ai oublié de me maquiller très très grave très important je vous dis bonjour à tous je vous laisse arriver bienvenue dans transformers money break bienvenue bienvenue à ça commence à se connecter c'est cool est ce que je vois qui se connecte pourquoi je vois pas qui se connecte je sais pas coucou n'hésitez pas à me faire des commentaires que je vois si je me mets sur facebook en même temps voyons si j'arrive ah alors je vous vois vos commentaires sur facebook mais je ne les vois pas sur mon téléphone c'est quand même étrange on s'en fiche tant que je vois sur le téléphone sur facebook sur l'endit bon bref comprenez on se comprend donc je vous laisse arriver coucou gwendoline stéphanie guimet mélanie et tous les autres que je vois pas ah ben là ça me dit que ah ça y est coucou isabelle ah mais c'est cool on a quelques-uns en direct bon génial alors donc bienvenue dans transformers money break je suis désolé je suis encore avec mon petit plaid vous le voyez j'ai essayé de mettre les trucs assez haut pour que vous voyez pas mais vous voyez qu'elle est mon petit plaid bon c'est pas grave je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette deuxième session certains d'entre vous étaient déjà là la première ça avait vraiment fait ce programme avec les anges j'avais vraiment fait une magie incroyable coco joanne donc je suis mais juste hyper je sais pas quel est le mot j'allais dire en joie de le repartager à nouveau et ça tombe bien puisque comme vous le savez le thème de la journée et de ce premier live avec l'archange gabriel et la joie alors nous allons commencer vous savez que je mélange toujours mes trucs moi je suis très branché avec mes outils access consciousness petit préambule la plupart de vous me connaissez mais je suis pas un pi j'arrête il est trop bien mon petit j'ai mon pull mais qu'est ce que tu dis je suis un jean regarde avec mes chaussettes et tout allez quoi flora j'ai mis mes plus beaux colliers et tout non mais attends ça va c'est parce que j'ai oublié de me maquiller que bon j'ai perdu le fil donc outil access consciousness la plupart d'entre vous me connaissez et savez comment ça fonctionne en détruit en décret les énergies et oui valérie tu as aussi un plaid merci de ton soutien et et donc il y aura la fin j'utiliserai je ferai des déblayages et j'utiliserai la fameuse phrase la formule magique qui est une formule magique qui vient détruire et décréer les énergies à la con de merde qui ne nous servent plus voilà donc si vous souhaitez des précisions sur cette formule magique n'hésitez pas à écrire un message privé à l'issue de ce live ou pendant ce live comme vous voulez je vous en parlerai on va beaucoup utiliser ça je mélange tous les outils que j'ai en fait parce que c'est logique finalement alors je regarde mes petites notes nous allons d'ailleurs commencer avec un outil access consciousness on commencera tous les live comme ça je vais vous demander de détruire et décréer toutes les projections atteinte jugement séparation rejet conclusion que vous auriez de ce live de ce programme de vous de moi de l'argent et de la pleine lune allez on détruit en décret right and wrong good and bad point online short boys and beyond sont des prix et on décré tout ça voilà la nana enlève ses chaussettes pendant la je suis vraiment désolé c'est pas très professionnel mais on est entre nous n'est ce pas donc nous avons rendez vous pour ce premier live avec l'archange gabriel et la joie l'idée c'est que l'argent suis la joie donc en fait quand j'ai reçu le programme du programme quand j'ai capté ça et que j'ai vu qu'on commençait donc avec gabriel la joie de majo fiel se connecter à comme ce qui est déjà là à ce qui est beau ensuite avec qui on a rendez vous en suivant je sais plus ah oui riel pour se connecter à la conscience et ouvrir la bonne les portes de l'abondance je me suis dit mais c'est bizarre parce que on on verra toutes les libérations ensuite on fera les libérations avec nickel et azraël ensuite je me suis dit quand même normalement on fait dans l'autre sens on fait plutôt libération et puis après on ancre on ancre les trucs cool et ça m'a dit ça m'a dit en fait c'est hyper logique le chat vient nous dire bonjour salut le chat vous le voyez ah oui vous le voyez c'est tout nous qui est là tu dis bonjour pas que les chats absorbent les énergies négatives alors peut-être qu'il vient absorber nos énergies négatives de merde liées à l'argent parce que entre les nôtres et celles du collectif ah ben il ya le deuxième chat qui arrive bon et donc c'est très logique parce qu'on va se mettre dans des vibrations très élevées en se connectant à la joie la gratitude etc au début de la au début du programme pour pouvoir ensuite libérer plus efficacement j'ai trouvé ça génial dans le dans le principe en fait je trouvais ça top bon et puis je ne remets pas en cause du tout leur façon de faire moi je suis que le canal là dedans c'est important aussi de vous repréciser ça parce que je l'avais partagé lancer ce programme n'a pas été évident pour moi il ya une espèce de méga syndrome de l'imposteur qui a dit mais émilie tu as fait tu as communiqué sur le fait que tu avais un mois de septembre catastrophique niveau financier et tu lances un truc sur l'argent mais blablabla ils vont dire que tu fais n'importe quoi et en fait c'est très aligné parce que non seulement je vais aussi me guérir mais en plus j'ai fait beaucoup de travail par rapport à ça donc je sais quand même de quoi je parle et j'arrive pas là comme ça et en plus et en plus canalise en fait donc donc c'est eux qui vous filent les trucs en gros voilà même si évidemment il ya de la préparation de tout ça alors la joie est une émotion vous le savez c'est l'émotion la plus élevé aux vibrations les plus élevés en fait connaît c'est une émotion qui remplit ok c'est vraiment l'idée pendant ce live on va se remplir au maximum de ça et c'est ce qui va aider à virer la merde après est ce qui est intéressant avec la joie donc c'est que quand on se place dans la joie ça nous donne une force incroyable vous voyez ce que je veux dire quand tu as dans la joie tu as l'impression que tu peux tout faire tu as l'impression que tu pètes le feu tu as l'impression que rien n'est impossible vous voyez c'est vraiment ça il n'y a plus de stress plus de contracte ça ça allège à la fois ça donne de la force vous voyez ça me fait penser la dernière fois quand ma fille était en colère je lui dis mais pourquoi qu'est ce que c'est cette colère et j'ai capté que pour la colère c'est la puissance je dis bien fait ma chérie il ya un truc qui rend vachement plus puissant que la colère c'est la joie parce que tu peux tout faire quand tu es quand tu es en joie en fait non merci tu peux laisser mon truc merci et en plus ce qui est vraiment cool c'est que la joie est une émotion qui se répand il se partage on peut ressentir toutes les émotions des gens évidemment mais la joie elle est vraiment communicative donc travailler sur cette sur cette émotion ensemble dans ce dans ce dans ce soin collectif qu'on va faire c'est juste stop et donc l'argent et la joie sont corrélés car j'ai lu ça pour la première fois chez access encore je me suis dit ah mais évidemment c'est comme tu sais ces trucs que tu sais tu sais pas que tu sais mais quand tu le sais tu sais que tu savais voilà et si vous vous connecte là à fait si vous vous connectez à la joie l'argent bien mille milliards de fois plus facilement je vais vous lire un texte un bout d'un texte que nous a partagé fanny mais qui est dans ce live c'est une canalisation de chez plus qui sur le groupe le le site message céleste je sais pas si vous connaissez et en fait c'est l'énergie de l'argent qui 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 quelqu'un a canalisé l'énergie de l'argent parce qu'en fait c'est une énergie donc on peut capter ses mots et vous allez voir ce qu'il dit sur la joie je vous mettrai l'intégralité du texte parce que c'est assez long dans les dents dans le groupe à l'issue alors écoutez bien donc c'est l'argent qui parle comme la canaliser cette personne c'était 8 octobre 2021 donc il ya pas longtemps je suis comme tout abondance et prospérité fait de la joie du mouvement fluide et continue si vous souhaitez que je coule facilement vers vous par les lois de votre univers j'exige que ceux qui sont prêts à me recevoir à la fois dans leur essence et dans leur vie extérieure compte portefeuille etc le face avec joie en majuscule et purement pour la joie de recevoir pas seulement parce qu'ils ont des factures à payer et pas seulement parce qu'ils souhaitent donner aux autres ce sur quoi tant de gens se concentrent c'est pourquoi ils ont besoin d'argent le besoin ce à quoi je vous rappelle et de tirer de la joie de vos formes d'argent comme de toute abondance pour son propre bien si vous rencontriez quelqu'un de merveilleux et que vous décidiez de ce à quoi il est bon et que vous le lui disiez il serait triste que vous n'ayez pas simplement aimé et apprécié pour ce qu'il est par essence que vous n'avez pas pleinement vu et aimé la présence sa beauté son intelligence sa gentillesse au niveau une présence que vous appréciez et que vous voulez garder il est compréhensible que beaucoup d'entre vous soient troublés à l'idée de m'avoir avec eux simplement par plaisir de ma présence car on vous a appris que l'argent est bas et mauvais et que pour être spirituellement conscient et pur où vous devez me mépriser pourtant cela garantit un flux très faible de mes énergies dans votre vie et cela coupe également d'autres formes de votre abondance à quoi pouvez-vous dépenser votre argent qui vous emporte de la joie même si vous n'en utilisez qu'une toute petite partie tout sert-il à payer les factures la nourriture le loyer ou pouvez vous prendre moins une petite somme et acheter quelque chose qui vous donne le sourire si le fait d'économiser ces trois ou cinq dollars vous donne un sourire encore plus grand et c'est possible alors faites le je dois vous dire que j'ai du mal à accepter que vous dépensiez rapidement de manière impulsive ou compulsive pour acheter un article de magasin ou en ligne dont vous n'avez pas besoin et qui n'aura aucune valeur pour vous lorsque vous dépensez de l'argent pour payer des factures qui sont tout à fait nécessaires mais avec un sentiment de ressentiment à l'égard de ce don car où est la joie dans tout cela mes amis votre joie est une grande porte ouverte pour moi pouvez vous donner que ce soit à vous même ou un ami ou un sans-abri ou à la compagnie d'électricité librement et joyeusement sans ressentiment aux culpabilités aux regrets pouvez vous équilibrer le fait de donner avec celui de recevoir et de demander la sagesse pour savoir où se trouve cet équilibre lorsque je ne circule pas dans votre vie c'est le signe qu'il ya un déséquilibre énergétique quelque part ce qui vous conduit souvent à prendre des décisions financières qui ne sont pas pour votre plus grand bien peut-être que vous n'exigez pas un taux assez élevé pour que pour le travail que vous faites ou que vous ne faites pas confiance au fait que je peux venir à vous de nombreuses façons différentes ou alors vous réagissez avec un choc et vous demandez quel sera le remboursement de l'univers chaque fois que je viens de manière inattendue au lieu de vous en réjouir c'est à votre énergie que je me ré que je me réfère principalement vos émotions à mon égard si les gens pouvaient voir leur énergie lorsqu'ils pressent à propos des finances ils verraient que leurs émotions stressées et parfois leur panique réduisent les canaux par lesquels ils reçoivent à un fil tout émis au lieu d'un pipeline large et ouvert lorsque je m'écoule vers vous et que vous êtes heureux de ce flux abondant tel qu'il est lorsque vous osez célébrer bien que tous les problèmes ne soient pas encore résolus dans votre vie ces canaux s'élargissent et reste large aussi longtemps que vous maintenez ce sentiment émotionnel de flux et de facilité c'est la reconnaissance c'est une affirmation puissante de ma présence et de votre appréciation de moi et c'est votre réalisation de votre propre pouvoir co créatif avec moi lorsque l'argent arrivé il est que les gens disent ressentent mais ce n'est pas assez ou dommage que cela doivent encore passer par la porte et qu'ils l'envoient directement par la porte c'est à dire qu'ils le dépensent parce que c'est pas très bien traduit pardon sans s'y accrocher pendant une heure pour ressentir le pouvoir de ma présence cette énergie de débarrasser vous en arrête à nouveau le flux il en est ainsi même si je désire m'écouler vers vous en quantité infinie tout le temps autant que vous et votre soie supérieure le permettront sachez qu'il n'a jamais eu de moment sur cette planète où les anciennes règles auxquelles vous avez fait référence les pièges énergétiques de l'ancienne élite ont été autant désactivés et démantelés pas depuis que cette maîtrise a été créée et c'était il y a un certain temps alors voilà c'était un petit peu long mais je trouve que c'est vraiment hyper révélateur de ce que vous disiez de cette façon dont l'énergie et l'argent de l'énergie de l'argent et de la joie sont imbriqués ça renvoie aussi beaucoup à mon amont ma canalisation de ce que disait l'archange l'archange je vais y arriver sont dans le fond quand il donnait des petites des petites des petits conseils de avoir un joli porte monnaie des trucs comme ça vous voyez c'est vraiment montré à l'argent qu'on l'aime vous voyez c'est c'est juste c'est juste génial voilà qu'est ce que ça vous dit qu'est ce que ça vous parle les chats font une batte à la côté super est ce que ça vous parle tout ça ouais c'est hyper éclairant stéphanie vraiment quand merci une famille de m'avoir partagé ça parce que c'est hyper éclairant ça colle beaucoup avec donc ce que disait sandales font ouais voilà l'idée de se mettre en joie même pour payer ses factures quoi c'est c'est envoyé une vibration différente à l'univers c'est simplement pas tout et tout n'est que histoire de vibrations en fait voilà ok alors je regarde vous commentaire on me dit souvent d'être joyeuse de payer des factures moi je serai au 7e ciel quand je paierai mon prochain loyer bientôt avec joie fanny hahaha oui c'est rigolo et valérie nous dit d'ailleurs on dit payer les factures mais acheter un pull offrir un cadeau ouais exactement exactement comme disait sandales font ça commence par là en fait quand vous payez l'électricité ou dire putain j'ai sorti 200 balles fait chier dit vous voir ben je peux me chauffer voyez et vu qu'ils aient deux et demi ce matin c'est plutôt cool qu'est ce que tu manges ta queue bon ça va parce que j'ai un nouvel oracle et voudrait pas qu'ils me le mangent alors donc je vais vous faire un petit déblayage deux petits déblayage vas-y allez va t'en s'il te plaît deux petits déblayage avant de poursuivre pour vous vraiment vous mettre dans la tête et sortir c'est tout ce qui vous empêche de dire qu'il n'y a en fait de comprendre qu'il n'y a pas de raison que l'argent et la joie ne soit pas lié en fait ok donc que faudrait-il que pour que je choisis que faudrait-il pour que vous choisissiez la joie pour votre vie et pour votre vie financière tout ce qui ne permet pas cela voulez vous le détruire à décréer et si vous choisissiez juste pour vous juste pour m'amuser qu'est ce que vous choisiriez maintenant tout ce qui ne permet pas cela allez vous le détruire à décréer l'argent peut être source de joie l'argent et la joie peuvent être liés l'argent n'est ni sale ni tabou ni liés à des trucs dégueulasses tout ce qui remonte là sur l'argent sale sur l'argent moche sur l'argent corrompu abusif lié à l'esclavage à la sexe ou sexe à tout ce qui remonte là on détruit un décret right wrong good and bad pockpot on high and shorts boys and beyonds et je vais même aller plus loin que ça dans la joie liée à l'argent c'est que l'argent est même un cadeau et le fait que vous gagnez de l'argent est un cadeau vous parce que souvent on refuse d'avoir de l'argent parce que voilà on se dit c'est pour plein de raisons on va les voir karmiques etc et aussi parce qu'on dit que c'est sale et tout bon bref sauf que l'argent être riche être pété de thunes peut être un cadeau pour votre vie mais aussi pour le monde être une contribution pour vous et pour le monde ok tout ce qui vous empêche de voir le cadeau que l'argent peut être dans votre vie et pour le monde est ce que vous voulez bien le détruire et le décret maintenant right wrong good and bad pockpot on high and shorts boys and beyonds tout ce qui vous empêche de voir la contribution exceptionnelle que vous pourriez être pour le monde si vous aviez des thunes en plus savoir qu'en faire allez vous le détruire à décret right wrong good and bad pockpot on high and shorts boys and beyonds voilà alors qu'est ce que vous me dites à propos de ça est ce que vous sentez que ça je suis un peu ou pas alors quand ma mémé me donne un billet en cachette j'étais super contente pour les étrangers de noël c'était la joie qu'il faut retrouver à entretenir mais j'avoue tous les jours c'est pas facile non c'est pas facile c'est une gymnastique en fait comme tous ces trucs d'énergie que je vous passe d'accès et tout ça c'est une gymnastique il faut vraiment y faire y faire prendre en prendre soin en fait comme la gratitude flora quand ça s'est arrêté pour moi j'ai réalisé qu'en fait ça méritait que je sois en joie je l'étais mais je n'étais plus tu parles de quoi parce qu'en fait je vois pas très bien quand même vos commentaires je sais pas comment je peux faire ça pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi c'est bizarre je les voyais bien mieux lors des autres là et tenir sur la durée me semble difficile en fait c'est ça c'est ce que je disais c'est une vraie c'est une vraie gymnastique quoi à laquelle il faut j'allais pas dire ça se traîne mais s'ouvrir avec joa n'est ce pas voilà alors je vais maintenant passer au tirage de cartes que je vous ai fait alors j'ai tiré l'horreur que des anges pardon les chats excusez moi de travailler un bonjour ma tête excusez moi c'est vraiment pas pratique avec ses peaufs ces chats mais je pense qu'ils sont vraiment là pour une raison donc je les dégage pas de façon même quand je dégage ils reviennent alors donc la première carte que j'ai tiré vous aurez les cartes je vous mettrai les photos du tirage de cartes et de mon petit hôtel que j'avais préparé sur le groupe donc la première carte que j'ai tiré c'est la carte relation de l'oracle des anges trop beau hein ces petites ailes et tout ça et donc cette carte elle dit elle dit alors moi évidemment elle m'a parlé de la relation à l'argent de la joie etc moi le titre le texte n'est pas terrible et en fait quand on prend le texte de la carte dans le livret ça dit que ça y est vous êtes prêts à avoir une relation apaisée merveilleuse et sereine bon bah alors je trouve ça plutôt cool pour le début de ce programme sur l'argent avoir une relation apaisée avec l'argent j'ai également tiré parce que j'ai reçu un nouvel oracle qui est cool l'oracle des runes et j'ai demandé une carte pour nous accompagner et pour ce live et puis pour tout le programme en fait parce que je trouvais ça cool d'être placé sous l'égide sous l'accompagnement des runes alors j'y connais pas des masses à la rune aux runes mais mais du coup j'apprends et bon j'ai mon petit livret n'est ce pas donc c'est la rune alors je suis désolé s'il ya des personnes qui connaissent moi je sais connais pas les prononciations weird et alors c'est intéressant parce qu'elle a appelé la rune blanche elle représente l'inconnaissable le dieu odin et alors c'est intéressant parce que cette rune elle dit c'est un formidable joker qui intensifiera ce qu'il ya de positif dans le tirage des autres lames des autres lames laisser agir le destin ne le contrariez pas suivait le courant et je trouve ça super cool parce qu'elle annonce en fait cette rune une mort mais une mort pour ouvrir quelque chose d'autre vous voyez cette rune parle certainement de vos peurs de vos appréhations les plus profondes mais elle offre également toutes les possibilités vous voyez donc je trouve ça génial par pour accompagner ce programme en fait donc je pense que je vais peut-être la laisser tout le long sur tous les hôtels à chaque fois pour que d'un coup qu'elle nous accompagne et qu'elle amplifie le travail positif qu'on va faire par rapport à ça chaque fois que vous tirez la lame blanche soit les apaisés vous êtes en train de progresser dans le travail de transformation de vous même quel bel encouragement marieux parce que pour moi ce programme c'est vraiment un départ un nouveau départ pour vous pour moi pour nous nouveau départ dans notre relation à l'argent et dans toute notre vie ok c'est pas simplement transformer notre relation à l'argent se transformer notre relation à l'abondance à la vie tout court ok et comme je vois un peu ça comme une nouvelle naissance donc j'ai tiré l'oracle de la naissance qui est fait pour les femmes enceintes mais pas seulement quelle carte est ce que j'ai tiré la naissance désolé pour mon vernis je l'ai fait hier il est tout pourri déjà donc et que dire de plus nouvelle énergie nouvelle naissance etc la carte qui est sortie aussi c'est légèreté ce que je trouve aussi vraiment cool par rapport à cette énergie de la joie il ya marqué avec votre ventre qui commence peut-être à s'arrondir au rythme de la lune l'univers vous invite à voir la vie avec légèreté bon vous n'êtes pas enceintes on est d'accord peut-être qu'une action c'est sûr mais c'est marrant que ça parle de la lune quand même parce qu'on est en légèreté correspond à ces énergies de joie ok quand on a lèche tout tout au circuit plus rapidement même nos rapports à l'argent et même nos factures quand on enlève le poids énergétique qui est dessus tout va plus facilement l'autre carte qui est sortie c'est le voyage c'est rigolo c'était parce que je te l'ai tiré hier le voyage donc un nouveau voyage en fait c'est comme prendre un nouveau train dans sa vie je sais pas si ça vous dit les mêmes choses n'hésitez pas si vous avez des choses qui vous viennent en voyant ces cartes et il ya aussi trouver votre rythme c'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous c'est intéressant parce que les énergies de la pleine lune je vous en parlais tout à l'heure sont liés aussi à cette notion de vérité donc là c'est simplement aller à votre rythme savoir ce qui est bon pour vous et et ça me parle aussi du collectif ça me permet de vous dire de pas vous comparer dans toutes les partages qui font être fait dans ce groupe lors du premier changement s'il y avait beaucoup de partage j'avais trouvé mais était ravie 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 de ça et donc voilà si vous avez plus lentement ou plus vite que d'autres si vous percevez les choses différemment que de que les autres c'est ok on est là on se en fait en plus il ya bon l'effet miroir qui permet que ça résonne pas de compléter les ressentis des uns ou des autres donc donc voilà ça me permet de vous dire ça valérie c'est la ruine du destin on va accoucher de nouvelles relations avec l'argent en fait même le monsieur il ya deux monsieur dans ce dans ce programme et je trouve ça vraiment cool alexandre adrien merci d'être là le rythme ça me parle patience ralentir le pain et ouais et oui et oui j'arrive pas à revenir sur vos commentaires et à les faire défiler ça m'ennuie je sais pas comment je pourrais faire ça vous me fatiguez les chats là je vais vous mettre dehors demain pour le live voilà donc on est accompagné par toutes ces énergies et je trouve ça vraiment très parlant et très soutenant super super alors avant de vous parler de la pleine lune et de faire et de faire le petit exercice écrit mais c'est pas vraiment un exercice qu'on va on va faire je vais vous inviter à faire une espèce de manoeuvre énergétique que j'ai appris chez access aussi et que j'avais un peu oublié et qui est revenu à moi ces derniers jours merci guillemette ça s'appelle le tirage d'énergie alors donc on va baisser les barrières vous savez comment ça marche maintenant pour la plupart d'entre vous baisser les barrières c'est à dire baisser les barrières énergétiques pour ceux qui connaissent pas pour s'ouvrir un maximum à toutes les possibilités et donc ben à toutes les factures à toutes à toutes les couvrir à même à la pauvreté peut-être pour être capable de la gérer voyez à être capable de s'ouvrir à tout pour que ça nous traverse sans charge en fait être capable de tout faire tout recevoir et tout être sans paniquer ce qui permet de s'ouvrir aussi beaucoup plus aux choses cool il ya tout ce que l'univers peut nous envoyer que nous n'imaginons même pas d'accord alors donc on va baisser les barrières avec mon nouveau bol ah ben d'ailleurs il ya le truc dessous bon nouveau bol lié au chakra il est un doré la note c'est le ré il est lié au chakra sacré qui est lié à la joie c'est là le centre de la vie de l'énergie créative de la joie parce que la joie c'est aussi très lié à la créativité la créativité ce qui est lié aussi à notre plus on est créatif mieux on crée plus c'est aligné plus on attire l'argent en soi plus on gagne d'argent avec ça donc évidemment tout est lié ok allez on y va donc on va baisser les barrières je vous invite à baisser les barrières devant vous voilà baisser les barrières devant vous celle qui vous empêche d'avancer par rapport à ces questions d'argent voilà tous les murs les barrières les limitations les croyances ou l'effet de tomber et vous vous placez dans l'espace derrière il s'ouvre l'espace de possibilité limitée l'argent se trouve là votre nouvelle relation l'argent se trouve là c'est également les barrières derrière vous celles du passé qui vous retiennent c'est qu'on ira travailler voilà avec toutes les relations qui vous appartient pas de votre famille etc baisser les barrières derrière vous ouvrez l'espace mais c'est également les barrières sur les côtés celle qui vous coincent qui vous empêche de prendre de la place de reconnaître l'être infini divin que vous êtes vraiment parce que c'est ça vous êtes capable de tout créer vous êtes un être infini et donc de créer de l'argent autant que vous voulez baissez les barrières au dessus de vous sont celles qui vous empêchent de recevoir on dégage tout ça s'il vous plaît si vous n'arrivez pas à tout baisser c'est ok je vous le rappelle avec dégager toutes ces barrières sont les barrières qui vous empêchent de recevoir mais aussi de vous grandir vous percevoir aussi grand que vous êtes alors grandissez vous est ce que vous voulez bien être plus grand aujourd'hui que vous n'avez jamais été grandissez vous baissez les barrières sous vos pieds celles qui vous empêche de vous connecter baissez les barrières sous vos pieds celles qui vous empêche d'avoir un petit peu de soucis désolé pour ça mais baissez les barrières sous les yeux je suis vraiment désolé que mes chars soient au milieu là Donc baisser les barrières sur les pieds C'est ce qui vous empêche de vous connecter à la terre Et d'être dans des forces d'ancrage Des forces d'avancer Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire Voilà, connectez-vous à la terre Vous pouvez faire descendre des racines Si vous le souhaitez Et connectez-vous également à cette A la terre, à Gaïa Qui est l'abondance même Elle nous nourrit Et qui nous apprend Alors qu'elle est là tout le temps pour nous nourrir Qu'il y a des cycles et que parfois Il y a moins d'abondance Mais que tout est toujours là Ok ? Voilà, connectez-vous comme ça Baissez les barrières à l'intérieur maintenant Dans le cœur Voilà Quand on baisse les barrières dans le cœur On s'ouvre à toutes les possibilités de l'âme En fait, c'est là que vit l'âme Ok ? Donc baissez vos barrières dans le cœur C'est les plus difficiles à baisser souvent Baisser, baisser, baisser Si elles ne sont pas toutes baisser C'est pas grave Allez-y Investissez l'espace du cœur C'est le plus grand Le plus aligné Le plus fort Allez-y dans l'espace du cœur Placez-vous là pour recevoir le soin Et puis vous placez dans la joie Maintenant, baissez vos barrières dans la tête Voilà, demandez à votre mental De se mettre au service de votre cœur De mettre toute sa force au service de votre cœur De mettre toutes ses idées au service de votre cœur De mettre toute sa relouitude, j'allais dire Au service de votre cœur Et baissez enfin les barrières dans votre ventre Voilà, c'est là où se logent les mémoires Et puis la joie Votre capacité à se vous connecter à la joie Maintenant, depuis votre chakra sacré A quelques centimètres sous le nombril Vous allez vous expansez Expansez votre énergie A la taille de la pièce où vous êtes Devant, derrière, sur les côtés En haut, en bas Vous expansez à la taille de la pièce où vous êtes Puis Vous allez vous expansez De la maison Du quartier De la ville On va très loin Rien ne vous entrave Expansez-vous Expansez votre énergie de vie Expansez votre créativité Dans le monde entier Dans le monde entier Même jusqu'à l'intérieur de la terre Dans les profondeurs de la terre Grandissez-vous 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 Continuez Allez même jusque dans le ciel Qu'est-ce qu'à travers Visitez cette pleine lune En taureau Continuez Le soleil Les planètes Le système solaire La galaxie Toutes les galaxies Continuez Et là Vous allez visualiser Que vous avez une boule D'énergie devant vous Ok Visualisez cette boule Dans cette boule Vous allez mettre Votre situation financière Donc vous allez mettre Je ne sais pas Moi les comptes De votre entreprise L'argent que vous avez Dans votre porte-monnaie Votre porte-monnaie Vos comptes en banque Voilà Vous allez mettre Tout ce qui est lié A votre situation financière Même votre entreprise Si vous en avez une Vous mettez tout là Dans cette boule Ok Voilà Placez tout Placez tout ici Et en fait Vous allez aller Dans l'univers Tirer l'énergie De tout ce qui vous met en joie Réfléchissez à ce qui vous met en joie Je ne sais pas Moi Les moments avec vos enfants Quand vous travaillez Que vous faites ce qui vous plaît Quand vous chantez Quand vous dansez Allez chercher ces moments Qui vous mettent en joie Et de très loin dans l'univers Tirez cette énergie Comme si Voilà Vous pouvez même faire Le geste Comme ça Comme si vous le rameniez Cette énergie dans la boule Et que vous nourrissiez Vos comptes en banque Et tout l'argent Que vous avez mis Tous les trucs Que vous avez mis Dans votre boule De cette énergie là Ok Donc vous tirez l'énergie Donc tous ces moments De tout ce qui vous procure De la joie De faire je ne sais pas moi Du sport Voilà Allez chercher ça Et puis vous pouvez aussi Aller chercher Les énergies De la joie elle-même De la sérénité De la paix Allez chercher tout Tout ce qui peut nourrir Votre situation financière Ok Allez chercher La paix Allez chercher La créativité Allez chercher L'exubérance Allez chercher Le fait doser Voilà Allez chercher Tout ce qui vous parle Et mettez-les Dans cette boîte Dans cette boule Voilà Nourrissez-la Cette boule Peut-être qu'elle devient Plus 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 lumineuse Peut-être qu'elle grossit Voilà Nourrissez-la Nourrissez-la Allez chercher Loin dans l'univers Comme si Allez chercher La lune peut-être Même allez chercher Peut-être l'énergie De l'équilibre Que la lune nous invite à faire Allez chercher L'énergie des expériences Nourrissez votre bulle Et une fois que vous l'avez nourrie Vous allez la faire passer en vous Vous allez la faire rentrer Dans votre plexus Votre coeur Votre sacré Vous pouvez la faire traverser Si vous voulez Vous allez la faire rentrer en vous La sentir Grandir Et se diffuser A travers toutes vos cellules Et vos corps subtils Et à la grandir 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 Si vous avez envie Cette boule Elle peut même grandir A la place de l'univers tout entier Elle s'expanse Elle vous transmet Toutes ces énergies À travers toutes vos cellules Sentez comme elle se diffuse Et refaites-le Reprenez cette boule Et refaites-la passer À travers vos énergies Dans toutes vos cellules Sentez toutes ces énergies Qui vous remplissent Qui vous remplissent Voilà Et refaites-le une troisième fois Vous faites passer l'énergie Et vous pouvez Ou la faire transiter Vous accompagner dans la journée Vous restez en vous Cette bulle Cette boule d'énergie Vous en faites ce que vous voulez Mais vous allez aussi Visualiser comme des petits filaments Qui en sortent Et qui vont diffuser Ces énergies de joie Et d'argent Autour de vous A tout votre environnement Et même à la terre entière Pour les partager Pour les amplifier Pour les connecter Que toutes nos énergies Se connectent aussi Ok ? Voilà Comment ça va ? Qu'est-ce que ça vous Ça fait ce tirage D'énergie Moi ça m'a fait Me sentir plus grande C'était bien C'était bien J'attends un petit peu Vos commentaires Et puis après On va passer Sur Les expliquer Deux trois trucs Sur la nouvelle lune Et au voyage Avec l'archange Cabriel Je suis pas sûre Que ce sera un voyage D'ailleurs Ouais c'est super C'est super C'est super cet exercice Stéphanie Bah oui mais reçois Beste et barrière Reçois Valérie Je reçois un peu De la joie des autres Ça fait des frissons Mais c'est cool Voilà Flora j'ai trouvé l'idée De la bulle très bonne Pour le coup Ouais Chez Access Ils ont plutôt Des bonnes idées En général Vous sentez plus légère Plus en joie Mais c'est super cool Alors Je suis désolée Alors Je suis un peu perturbée Par mes chats Qui n'ont jamais été Aussi pénibles Pendant un live Et que j'ai beau les faire sortir Il y a une chatière Donc ils pourraient rentrer Je pense que Ils ne m'emmerdent pas pour rien Ils me bouffaient là Ils me faisaient super mal Avec leur griffe Je pense qu'ils ne nous embêtent pas pour rien Et qu'ils viennent nous amener De la Ils sont mutins Vous voyez Un peu d'espièglerie De nous aider à être un peu comme ça De montrer d'être un peu comme ça Vous voyez ce que je veux dire Pas hésiter à faire un peu chier À bouger les lignes en fait Ok De ne pas rester à sa place Tu crois qu'ils n'aiment pas le bol tibétain ? Jusque là Ça ne les a pas trop gênés Du coup ils m'ont embêté Pour en jouer Voilà Ils s'amusent à côté C'est exactement ça Ils sont complètement foufous là Alors Donc remercions-les pour ça Même s'ils sont un peu relous Ils ont fait tomber le téléphone Et tout C'est live C'est n'importe quoi Toi Voilà J'adore le fait qu'ils soient là Ils m'apportent de la joie Bombée Super Ravi Vous voyez c'est ça Moi je me disais Oh là là Mon dieu Ils vont se dire C'est pas professionnel Ces chats qui font chier Son téléphone qui tombe Et tout Mais en fait Vous êtes contents Oh mais c'est pas vrai C'est la galère complète Car Tout ça c'est parce que J'ai Des écouteurs Qui n'ont pas de Qui se branchent À mon téléphone Par en dessous Donc je ne peux pas poser Le téléphone Bon bref c'est galère Car j'avais des écouteurs Bluetooth Qui étaient très pratiques Pour mes lames Mais mes chambres Les ont mangés Vous vous rappelez ? Ah les pourris Détruits Décris mes attentes Et mes angoisses Voilà mes projections Sur mes chats La Pogpod Car pour ceux Qui ne connaissent pas Access Sachez que la fameuse Phrase Right and wrong Good and bad Pogpod Online Shorts Poisoned Beyond Elle se Synthétise En disant Pogpod Ce qui est quand même Beaucoup plus pratique Donc parlons de la lune Nous sommes dans une Pleine lune En taureau Je vous ai partagé Sur le groupe hier Ce fameux Cette fameuse Guidance Qui disait Que voilà Cette pleine lune Je l'ai notée Voilà Elle vise nos comportements Face à l'argent Et à nos possessions Pour nous connecter Au sentiment d'abondance Voilà Elle nous parle De Nos désirs profonds Notre vérité De nos aspirations Concrètes Marjolaine Dans ta guidance Toi tu parlais De voyage initiatique C'est ça Ça m'a amenée A la carte voyage D'ailleurs C'est comme si Il y avait un avant Et un après Elle nous parle Donc de sécurité Notamment sur les biens matériels Savoir Comment on s'en dirait Si les biens matériels Disparaissaient Et elle nous parle De nous connecter A notre sécurité intérieure De notre droit à l'existence Notre statut social De se sentir exister Où se place Véritablement Notre sécurité Elle nous demande ça Donc elle nous parle De nos finances Elle nous demande De prendre soin de nous Aussi D'avoir de la douceur Envers nous De faire des choses Qui nous amènent De la joie Et de la douceur Je trouve Bon voilà Quand j'ai capté Ce live Enfin ce programme Je me disais Ah mais je vais commencer A la pleine lune Pourquoi je commencerai A la pleine lune Je ne sais pas Bon Il faudra que je regarde Pleine lune en taureau Comme je ne connais pas Des masses en astro Je me suis dit Bon on verra Ce qu'ils en disent Et en fait C'est juste C'est juste Fou Non Comme ça correspond Voilà Donc en fait Ce que je vous propose C'est de prendre Votre petit papier Que je vous ai invité A préparer Et d'écrire A la lune Demander à la dame lune De vous libérer De tout ce qui Vous empêche De vous connecter A cette En fait Ce dont vous voulez Vous libérer Par rapport à l'argent En fait De se connecter A cette appendance De ce qui vous pèse Il y a vraiment l'idée Avec ce programme Et avec cette pleine lune D'ailleurs Il y a une éclipse Une éclipse Partielle Énorme C'est la plus Énorme depuis 600 ans Donc il y a vraiment Des énergies folles Qui sont libérées là Donc c'est cool De faire un rituel Ensemble là On va écrire Ce dont on veut Se libérer Par rapport notamment A notre vie financière Mais vous pouvez aller Au-delà Et ce petit papier Après Je vous le dirai Vous le mettrez dans l'eau Pendant un ou deux jours Et vous le Vous jetterez l'eau Et vous l'enterrerez L'eau nettoiera J'ai pas voulu faire Par le feu Mais par l'eau Parce que C'est lunaire Ok Donc Je vous invite On va prendre quelques minutes Pour écrire A la lune Ce qu'on souhaite Libérer Ce dont on souhaite Se libérer De nos schémas Par rapport A tous A tous Ces fonctionnements Liés notamment A l'argent Et à la prospérité Dans notre vie Ok Allez On y va Je le fais en même temps Merci d'avoir regardé Merci. 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 Voilà, vous me dites quand c'est bon pour vous, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis dans une joie d'écrire ça, je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper contente. Voilà, faites-moi signe quand c'est bon et qu'on passe avec Gabriel, je vous parlerai un petit peu de lui. Valérie, je viens de comprendre un truc, c'est super. Ah, génial ! Et oui, quand on fait la place pour recevoir les prises de conscience et aller au-delà de la conscience, ça nous vient au visage, j'ai envie de dire. Super guillemette. J'ai dû bien écrire tout ce qui nous emmerde. Ouais. Et donc, comme je vous le disais, ce papier, vous le prendrez, vous allez vous prendre un bol d'eau. Si vous avez de l'eau énergétisée, c'est mieux. Pour énergétiser l'eau, vous pouvez la placer sur, je ne sais pas, un symbole comme la fleur de vie, mais simplement, sinon, dans une bouteille en verre, vous la secouez. Ça l'énergétise. Vous mettez de l'eau dans un bol, vous mettez votre main dessus, vous vous portez l'intention, voilà, vous en mettez des énergies de guérison dessus, de libération. Et après, vous vous mettrez votre petit papier dedans pendant, je ne sais pas, deux jours peut-être, pas 10 000 ans non plus. Ça pourrait être bien de laisser pendant deux jours le temps des influences de cette lune. Et après, vous vous enlèverez votre petit papier, vous le mettrez, vous le mettrez, vous mettrez l'eau à la rivière, c'est cool, si vous le mettez dans une rivière, mais si vous le mettez dans la rivière, c'est pas grave. Et vous mettrez, vous enterrez le petit papier. Et si vous y arrivez, vous pouvez même faire un nœud avec votre papier. Les nœuds, énergétiquement, c'est vachement intéressant, avant de les mettre dans l'eau. Ok ? C'est pas facile, hein, des fois avec des feuilles, pour une grande feuille, quoi. Si vous n'arrivez pas à faire un nœud, c'est pas très grave. Ok ? Vous ferez ça, je vais le faire aussi. Mettre ensuite le papier dans la terre, l'enterrer pour que la terre s'en occupe. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Ça fait du bien d'écrire de ce qui nous emmerde, de s'en débarrasser, oui. Trop contente aussi, j'ai l'impression de préparer un terreau fertile. C'est exactement ça. C'est exactement la sensation que j'ai. Et c'est ça aussi, les énergies du taureau. C'est vraiment les énergies liées à l'abondance et à profiter des choses, quoi. Mais là, n'y fait qu'à l'inspiration. Hein, ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Tu nous mettras la recette pour énergétiser l'eau. Euh... Il faut juste secouer. Tu prends ton truc et tu secoues. Mais... Il faudrait que je vous retrouve. Je l'avais envoyé à quelques-uns d'entre vous. Mon espèce de fleur de vie customisée que j'avais. Je l'ai repostée il n'y a pas longtemps, donc je devrais la retrouver. Vous pouvez vous l'imprimer et mettre votre eau dessus si vous voulez. Et l'eau et toutes les nourritures, d'ailleurs, et tout ce que vous voulez. Pour énergétiser. Ok, fleur de vie avec intention. Oui, exactement. Tu la mets sinon juste sur une fleur de vie, ton eau, et puis voilà. Merci Mélanie. Allez, il est midi 3. Nous avons rendez-vous avec l'archange Gabriel. Qui est donc l'archange qui est lié à... L'enfant intérieur, à la joie. C'est vrai qu'un des chemins vers la joie, c'est l'enfant intérieur. C'est se connecter à son enfant intérieur. Il est aussi lié, c'est celui des artistes, celui de la communication. Je le répète à chaque fois, c'est celui qui a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un bébé un peu spécial. Voilà. C'est celui des artistes, des créateurs, des créatifs. Et donc, c'est intéressant. Quand on veut créer une vie, créer une nouvelle relation à l'argent et créer une nouvelle vie, de se connecter à lui. C'est marrant. Alors, j'entends elle. Moi, je l'ai toujours perçue comme une énergie masculine, même si, évidemment, ils n'ont pas de sexe, les anges. Et là, ça vient vraiment comme une énergie féminine parce que ça me parle de notre énergie yin, liée à notre chakra sacré, voilà, de réceptivité. Vous voyez ? Allez, fermez les yeux. Alors, quand j'ai la prière, il vient nous parler de recevoir. Ok, donc, il nous dit quelle joie. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Quelle joie de pouvoir déployer votre joie. Je suis en joie d'être là. Je suis en joie de vous accompagner dans ce programme qui n'est autre qu'un programme sur la joie. Vous croyez qu'il s'agissait d'un programme sur l'argent ? Vous avez tout faux. Il s'agit seulement de joie. Je rigole quand je dis que vous avez tout faux. Je vous taquine. Je vous souhaite simplement mettre votre curseur sur la joie. Car il ne s'agit que de ça. Êtes-vous capable d'être en joie chaque seconde ? Non, bien sûr. Il s'agit de revenir à la gymnastique dont vous parliez tout à l'heure dans ce live. Être en joie est un état naturel pour nous qui sommes dans des vibrations plus élevées. Ce n'est pas naturel pour vous car vous êtes dans une dimension de densité absolument, extrêmement lourde. Il est donc beaucoup plus difficile pour vous d'être en joie dans la permanence. Et sachez que nous sommes très admiratifs de vous, de la force que vous déployez sous les contraintes qui sont les vôtres, sous la lourdeur des énergies qui peuvent être les vôtres sur terre. Pour vous connecter à la joie, il faut donc vous alléger. C'est la clé. Pour vous alléger, il y a plein de moyens différents. Vous parliez d'eau énergétisée. Vous allez faire très attention à ce que vous donnez à votre corps, à manger, à boire, à l'exercice que vous lui faites faire. Car le corps physique est celui qui accueille les énergies. En fait, si vous avez des énergies dans les corps subtils et qu'elles ne peuvent pas descendre dans votre corps physique, ça ne sert à rien. Et puis, c'est celui qui vous permet de mettre en mouvement les choses chaque jour pour les créer dans la bassité. Là, c'est comme l'argent. L'argent est une énergie, mais il existe dans la matière. Il se matérialise dans la matière, en fait. Donc, soyez en joie. Et pour cela, vous pouvez faire attention à votre corps physique. Vous pouvez faire des soins énergétiques comme celui-là. Vous pouvez vous réciter des mantras, chanter, danser. Il y a mille façons différentes. Gardez juste à l'esprit que c'est comme une... Le mot routine n'est pas le bon. C'est comme une habitude quotidienne, comme un cadeau quotidien que vous vous offririez de vous connecter à la joie. Vous pourriez mettre peut-être une alarme sur votre téléphone à 9h09, 12h22. 11h11. Ah, aujourd'hui, je me connecte à la joie. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Cultivez ces petits moments. La joie est dans les petits et dans les grands moments. Dans les grands moments d'exemptation, comme dans les petits sourires du quotidien. Connectez-vous là. Nous serons plus efficaces avec vous. Et l'argent sera plus près de vous aussi. Alors, s'il vous plaît, dans ce programme, prenez bien soin de vous connecter à la joie. À la joie de vous être offert. Ce moment de guérison, de libération, de connexion à la joie et à vous-même. Pour créer une nouvelle vie. Car il s'agit bien de ça. Toutes les énergies. On dit souvent que les planètes sont alignées. Mais là, c'est vraiment pour de vrai. Toutes les énergies sont alignées. Pour vous permettre d'accéder à un nouvel état d'être. Et donc à une nouvelle réalité. Car la réalité n'est rien d'autre que l'émanation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, partons sur la joie. Là, j'ai l'image qui se met en face de chacun de nous. Et qui met sa main au niveau du cœur là. Il y a comme du jaune qui passe. Qui rentre là, dans le cœur. En fait, il nous envoie un soin. Donc, ouvrez. Vous respirez très fort, profondément. Grâce d'inspiration, expiration. Et ouvrez le cœur pour recevoir le soin et la joie qu'envoie l'archange Gabriel. Mon nom. Allez-y. Ressentez cette énergie de joie qui est envoyée ici. Respirez là. Ouvrez encore plus vos énergies. Encore plus de ça. C'est maintenant que j'appelle. Voilà. Et laissez lui venir les visualisations qui sont pour vous. Vous pouvez danser si vous avez envie. Danser avec l'archange Gabriel. Ou sauter à l'élastique ou en parachute avec lui. Et souriez. Sous-titrage Société Radio-Canada Vos énergie s'ouvre immédiatement. Quand vous n'y arrivez pas. Vous ne trouvez pas comment vous connecter à la joie. Simplement, mettez un sourire sur votre visage. Ok ? Je nous vois tous comme danser en boîte avec l'archange Gabriel. Respirez, libérez, profitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va remercier le vierge de l'archange Gabriel. Pour ce message et pour cette petite danse ensemble. Et lui promettre de se connecter à la joie. Autant que faire se peut. Et tout ce qui nous en empêche. Le détruire et décret. Right from good and bad. Pourquoi dans l'inshot boys and beyonds ? Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Je suis désolée. Il y a la musique aussi qui a bugué. Parce que l'internet ne veut pas passer. On n'arrive pas à voir la fibre. Pour je ne sais quelle raison. C'est un live un peu contrarié. Mais qui, je crois, nous amène au lâcher prise. Qui est aussi l'indépendant de la joie. Voilà. En tout cas, moi je sors légère et heureuse de ce premier live avec vous. Je vous remercie. Je vais vous envoyer les vidéos, les cartes. Et il vous dira un grand merci. Ah, tes enfants sont arrivés. Ils ont capté que c'était le moment, Mélanie, pour venir danser et s'amuser. Et puis ils ont capté qu'il y avait un ange qui était arrivé, je pense. C'est cool. J'ai fait du trampoline comme une enfant avec cette légèreté magique. Je vous ai vu, nous, nous, je vous ai vu sauter à l'élastique. C'était fou. C'était génial. C'était vivant. Bon, merci pour votre ouverture d'esprit. Tout était parfait. Juste merci, 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 merci. Super. Super, super. Ouais, alors Flora, tu nous dis, je suis allée me promener avec mon grand-père Gabriel et mon ange gardien. On a visité mon futur appartement et ma nouvelle vie, c'était extra. Alors, on en parlera. Il y aura un live vraiment où je vous donnerai des outils concrets pour inviter l'argent. Parce que faire les choses dans la matière aussi, c'est très important. Et la visualisation, c'est très important. Visualiser, faire comme si c'était déjà là. Ressentir les choses comme si c'était déjà là. C'est juste essentiel. C'est un outil hyper important. Hyper, 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 hyper important. Voilà. Donc, je vous remercie. Je pense que je vais aller m'acheter des écouteurs dardard. Parce que là, c'était vraiment un peu compliqué. Entre ça et les chats, je ne pouvais pas trop bouger pour les... Pour la faire partie. Bon, bref. Je vais faire ma petite tambouille, quoi. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toutes de rien qui me mettent. C'était très joyeux. Ouf. Pour un live sur la joie. Heureusement. Et je vous dis à demain. Nous avons rendez-vous à 11h11 avec l'archange Joffiel. Qui aide à voir le beau dans toutes les situations. Et même dans les factures d'électricité. Voilà. J'embrasse. J'embrasse.